Et puis, Svan a une tente, excessivement riche et admirablement posée, faim d'un homme qui, financièrement parlant, est une puissance. Et non seulement elle a refusé de recevoir Mme Svan, mais elle a mené une campagne en règle pour que ses amis et connaissances en fissent autant. Non, je n'entends pas par là qu'aucun Parisien de bonne compagnie ait manqué de respect à Mme Svan. Non, cent fois non, le mari étant d'ailleurs homme a relevé le gant. En tout cas, il y a une chose curieuse, c'est de voir combien Svan, qui connaît tant de monde et du plus choisi, montre d'empressement auprès d'une société dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est fort mêlée. Moi, qui l'ai connu jadis, j'avoue que j'ai prouvé autant de surprises que d'amusement à voir un homme aussi bien élevé, aussi à la monde dans les coteries les plus triées, remercier avec effusion le directeur du cabinet du ministre des Postes d'être venu chez eux et lui demander si Mme Svan pourrait se permettre de rélevar sa femme. Il doit pourtant se trouver dépaysé. Évidemment, ce n'est plus le même monde, mais je ne crois pas cependant que Svan soit malheureux. Il y a eu, il est vrai, dans les années qui précédèrent le mariage, d'assez vilaines manœuvres de chantage de la part de la femme. Il privait Svan de sa fille chaque fois qu'il lui refusait quelque chose. Le pauvre Svan, aussi naïf qu'il est pourtant raffiné, croyait chaque fois que l'enlèvement de sa fille était une coïncidence et ne voulait pas voir la réalité. Elle lui faisait d'ailleurs des sensis continuels qu'on pensait que le jour où elle serait arrivée à ses fins et se serait faite épousée, rien ne la retiendrait plus et que leur vie serait un enfer. Eh bien, c'est le contraire qui est arrivé. On plaisante beaucoup la manière dont Svan parle de sa femme. On en fait même des gores chaudes. On ne demandait certes pas que, plus ou moins conscient d'être, vous savez le mot de Molière, il allait le proclamer « urbe et orbe ». N'empêche qu'on le trouve exagéré quand il dit que sa femme est une excellente épouse. Or, ce n'est pas aussi faux qu'on le croit. À sa manière, qui n'est pas celle que tous les maris préféreraient, mais enfin, entre nous, il me semble difficile que Svan, qui la connaissait depuis longtemps et est loin d'être un maître sceau, ne suit pas à quoi s'en tenir. Il est indéniable qu'elle semble avoir de l'affection pour lui. Je ne dis pas qu'elle ne soit pas volage et Svan lui-même ne se fait pas faute de l'être, à en croire les bonnes langues qui, vous pouvez les penser, vont leur train. Mais elle lui est reconnaissante de ce qu'il a fait pour elle et, contrairement aux craintes éprouvées par tout le monde, elle paraît devenue d'une douceur d'ange. Ces changements n'étaient peut-être pas aussi extraordinaires que le trouvait M. de Norpois. Odette n'avait pas cru que Svan finirait par l'épouser. Chaque fois qu'elle lui annonçait tendancieusement qu'un homme comme il faut venait de se marier avec sa maîtresse, elle lui avait vu garder un silence glacial et tout au plus, si elle l'interpellait directement en lui demandant « Alors, tu ne trouves pas que c'est très bien, que c'est bien beau ce qu'il a fait là pour une femme qui lui a consacré sa jeunesse ? » « Mais je ne te dis pas que ce soit mal, chacun agit à sa guise. » Elle n'était même pas loin de croire que, comme il le lui disait dans des moments de colère, il abandonnerait tout à fait, car elle avait depuis peu entendu dire par une femme sculpteur. « On peut s'attendre à tout de la part des hommes, ils sont si mufles. » Et frappée par la profondeur de cette maxime pessimiste, elle se l'était appropriée, elle a répété à tout bout de champ d'un air découragé qui semblait dire « Après tout, il n'y aurait rien d'impossible. C'est bien ma chance. » Et, par suite, toute vertu avait été enlevée à la maxime optimiste qui avait jusqu'à là guidé Odette dans la vie. « On peut tout faire aux hommes qui vous aiment, ils sont si idiots, et qui s'exprimaient dans son visage par le même clinique modieux qui eût pu accompagner des mots tels que. N'ayez pas peur, il ne cassera rien. » En attendant, Odette souffrait de ce que tel de ses amis, épousé par un homme qui était resté moins longtemps avec elle qu'elle-même avec Swan, et n'avait pas, elle, d'enfant, relativement considéré maintenant, invité au bal de l'Elysée, devait penser de la conduite de Swan. Un consultant plus profond que ne l'était monsieur de Norpois eut sans doute pu diagnostiquer que c'était ce sentiment d'humiliation et de honte qui avait aigri Odette, que le caractère infernal qu'elle montrait ne lui était pas essentiel, n'était pas un mal sans remède, et eut aisément prédit ce qui était arrivé, à savoir qu'un régime nouveau, le régime matrimonial, ferait cesser, avec une rapidité presque magique, ses accédants pénibles, quotidien, mais nullement organique. il y a plus à la fin, et que il y a plus à la fin, il y a plus à la fin, Sous-titrage FR ?